Retour à Rueil-Malmaison, où Martial, notre fils prodigue, va présenter un pain inspiré de son séjour au Brésil, le Brasileiro. Comment s'appelle ce joli pain ? Le Brasileiro, qui veut dire brésilien en portugais. C'est une idée de recette que j'ai eue à partir d'un plat que j'ai découvert quand j'ai vécu au Brésil. Il s'appelle l'Açaí com banana e granola. Littéralement, ça veut dire açaí avec de la banane et des granolas. C'est un plat qu'ils mangent pour reprendre pas mal d'énergie. Donc l'idée, c'était de faire un pain sucré pour le petit déjeuner, pour bien commencer la journée en pleine forme. Donc c'est une pâte auquel j'ai ajouté de la poudre d'açaí, en fait. On nous rappelait ce qu'est l'açaí ? L'açaí, c'est des petites baies qui poussent uniquement en Amazonie. C'est un fruit qui est très bon pour la santé, qui a le plus d'antioxydants au monde, plein d'énergie, de vitamines, voilà. Et pour préparer ce pain plein de peps, Martial verse dans sa cuve de l'eau, du miel, du sel, de la levure. La fameuse poudre d'açaí, de la pâte fermentée, du levain dur et un mélange de farine de blé et de seigle. Et c'est parti pour 8 minutes de pétrissage. On a la pâte qui commence à se décoller des bords, ça veut dire que ça commence à être pétri. Je vais incorporer mes noix du Brésil torréfiées et mes bananes séchées pour finir le pétrissage. Une fois les noix du Brésil et les bananes bien intégrées, la pâte est décuvée et envoyée une bonne nuit en pouces. Et le lendemain, le joli pâton violet est prêt à être détaillé. Donc je pèse des pains à 300 grammes, parce que c'est des pains quand même sucrés avec beaucoup de fruits dedans, donc c'est assez fort en goût, c'est pas des pains qu'on mange en grande quantité. Martial façonne ses pâtons en bâtard, les badigeons d'eau, puis les roule dans des graines de flocons d'avoine. Ça va donner une consistance plus croustillante à la croûte encore et ça ramène vraiment pas mal de goût sur le pain, c'est sympa. Après une heure et demie de pouces et un dernier coup de lame, Martial envoie ses jolis pâtons grainés se faire dorer 25 minutes à 250 degrés. Alors il sonne creux, le pain est bien cuit, il est prêt à déguster. On a une forme qui est simple, c'est la forme d'un bateau. Mais je le trouve joli parce qu'il a un peu d'eau due, avec ces flocons d'avoine qui sont tout autour, ils sont pas trop marqués en couleurs, c'est bien scarifié. Quand on coupe, on a une jolie couleur dedans, on a presque le sentiment d'avoir un peu de cacao, mais même gustativement. Il y a un côté un petit peu à la fois sucré, légèrement acidulé, amer. Moi j'ai pris l'extrémité, sur l'extrémité, je suis pas tombé vraiment sur autant de bananes qu'il y en a là. Parce que quand on tombe sur la banane, c'est que du bonheur, c'est très très bon. Moi je vais vous dire une chose, il est très bon. On est vraiment dans le thème, là on voyage au Brésil, on a de l'acidité, on a du sucré, il est absolument pas salé. Moi j'ai pris la tranche du milieu, parce que je préfère le milieu, j'ai eu beaucoup de bananes, je trouve qu'il est quand même très très bien garni et très bien généreux. C'est vrai que la forme est un petit peu simple. Alors en général, moi j'associe souvent les pains avec un plat ou quelque chose. Je trouve qu'il se suffit vraiment celui-ci à lui-même et au petit déjeuner avec un petit beurre salé ou même à peine toasté. Je pense que ce sera délicieux. Alors pour le pain, le Brasileiro, je vais mettre la note de 8, c'est un très bon pain, c'est original. Moi je mange pour la première fois un pain avec de la banane dedans, et puis la saillie, ça donne une couleur un peu typée. Et puis j'ai un goût presque un peu chocolat. Dommage, c'est la forme. La forme ça reste très classique, on est sur une forme de bâtard. Mais ça reste un très très bon pain, bravo. Pour le pain de Marcial à la banane, je vais mettre la note de 8. C'est un joli voyage au Brésil, il nous vend ça, il y a une jolie histoire avec de la saillie, avec les noix de l'Amazonie et surtout la banane.